Vianney est-il allé trop loin pour récupérer un talent dans son équipe ? Samedi 11 mars 2023, l'attitude qu'il a eue lors des troisièmes auditions à l'aveugle de The Voice, n'a en tout cas pas plu à tout le monde. En effet, séduit par la voix du jeune Lumen N.A.E. venu interpréter Crazy de Narls Barkley, le coach a tout fait pour qu'il accepte de continuer l'aventure à ses côtés. Tu nous as régalé. Tu as ce talent naturel mais plein de travail, je l'entends. Tu es gracieux mais puissant. Lui a-t-il confié après s'être retourné ? Seulement voilà, ses camarades, eux aussi sous le charme du candidat, ne se sont pas laissés démonter. Ah je t'ai attendu. J'ai envie de te dire tout simplement merci. Ça m'élève. Lui a balancé Amel Bent qui a été la première à buzzer. Il y a un don si est indéniable mais il y a du travail derrière. A ajouter Zazie tandis que Big Flo et Oli ont t'assuré, mec tu es juste un tueur comme on dit, tu es fait pour ça. T'as pas le droit de faire ça. Avec 4 fauteuils retournés, le jeune homme de 27 temps s'est retrouvé face à un dilemme pour choisir son coach et si est il a que Vianney a semé la zizanie. Ce qui compte si est-il que tu sois là. Ce que je sais si est-il que si j'avais la chance que tu sois dans mon équipe, j'aurais envie de m'amuser avec toi, d'essayer. Je suis honnête, je n'ai pas d'idées précises du tout mais tu as des capacités telles qu'il faut essayer lui a-t-il assuré. De quoi agacer Amel Bent. On a l'impression qu'il faut lui trouver un autre costume, si y est-il un chanteur de sous. A-t-elle clamé. Mon style musical se dirige plus vers Amel mais Vianney, il y a un risque. A déclaré l'humaine et Naël. Une perche pour Vianney qui a de suite balancé à deux reprises, si y est-il une main tendue. Puis, ni une ni deux, retenu par Big Flo et Oli, il cesse de lever de son siège pour serrer la main du talent en signe d'engagement. T'as pas le droit de faire ça, il a pas dit. Si y est-il pas bien ce que tu as fait. C'est insurgé Amel Bent. Sûr de lui, Vianney a assuré à Amel Bent que le match n'était pas à refaire. Tu sais très bien ce qu'il a dit a déclaré le chanteur. Si y est-il interdit. Je n'appelle à la production de The Voice à réclamer Flo de son côté. Pour que les choses soient équitables, Vianney a ensuite confié, je ne suis pas un forceur, jamais. Laissant le mot de la fin à l'humain N.A.E. Ce dernier lui a alors confirmé qu'il souhaitait bien rejoindre son équipe. Pour preuve, la production a également repassé les images en replay. Finalement, Amel Bent et Vianney ont joué de bonnes guerres avant de se serrer dans les bras. J'aurai une occasion de te le voler à un moment ou un autre a conclu Amel Bent, il a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501